Bienvenue au Centre International Chrétien Parole de Dieu. Notre mission est d'impacter le monde par la parole de Dieu. Le Centre International Chrétien est situé aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'Etat de même, dans la ville de Portland. Le Centre International Chrétien est situé aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'Etat de même et dans la ville de Portland. Nous nous attendons à vous présenter au Centre International Chrétien. Dieu vous bénisse. Le Centre International Chrétien est situé aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'Etat de même, dans la ville de Portland. Lève tes deux mains, j'aimerais que tu les chantes avec joie. Merci Seigneur. Ferme tes yeux et connecte-toi à lui. Les mains sont levées pour lui dire, Seigneur, je dépends de toi. Je veux que tu es en plus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sous-titrage MFP. Merci Seigneur. C'est le temps que je prie. C'est le temps que je prie. Est-ce que tu peux chanter très fort ? C'est le temps que je prie, oh Lord. C'est le temps que je prie. C'est le temps que je prie. Oh, your holy presence. Oh, your holy presence. Oh, 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 oh. That's living in me, yeah. Living in me. Living in me. Oh, this is my daily praise. My daily praise. Extremely, can you express this praise. This is my daily praise. Oh, no. This is my daily praise. Oh, your daily praise. Oh, your daily praise. Oh, your daily praise. Your daily praise. Your daily praise. Oh, that's spoken to me. Oh, yeah. Oh, yeah. And, oh. And, oh. And, oh. In me. I'm desperate for you, Lord. In me. I'm desperate for you, Lord. Oh, yeah. And, oh. En la A nos suis d'amour En la A nos suis d'amour En la En la N'est-ce que tu es non? Non, mais ne tu es pasそうそう Non, je ne suis pas tu patate Indes-moi Manon j'ai besoin de toi, Seigneur Amen, j'ai besoin de toi, Seigneur Quelqu'un a-t-il besoin de Dieu ? Je suis perdu sans toi, sans ta grâce Je suis perdu sans ta grâce Je suis perdu, loin de toi Seigneur Je suis perdu, loin de ta face Je suis perdu sans toi Je suis perdu sans toi Je suis perdu sans toi Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne veux rien, je ne veux rien Jésus, je ne suis rien Je ne suis rien Sans toi Seigneur Je ne veux rien Je ne veux rien Est-ce que tu peux lui parler maintenant ? Je te donne une minute pour que tu lui parles Fais-le savoir que tu ne peux rien sans lui Fais-le savoir que sans ta parole je ne peux rien Seigneur nous sommes là pour toi Seigneur nous sommes là pour toi Nous voulons ta présence Parle-nous ces matins Parle-nous ces matins Pointuille ton serviteur Seigneur qu'il parle comme jamais il n'a parlé Qu'il parle comme annonçant les oracles Seigneur que ton peuple soit béni Quand tu parles Les montagnes, les collines chantent Ta voix est semblable au rejouissement des grandes eaux Ton soleil brille comme le soleil dans toute sa force Tu es sans pareil Nous t'acclamons avec ton peuple ces matins Nous poussons les cris de joie Comment tu n'acclames pas Dieu Jérôme ? Alors j'aimerais avec joie Recevoir l'homme de Dieu Le reverend pasteur Geloloukama Il nous vient de l'Afrique du Sud Et Rama Church Pendant qu'il s'avance nous acclamons très fort le Seigneur Que Dieu le bénisse Et je crois que tu seras béni Après le message Je vous dirai les canaux qui nous ont connectés à lui C'est un homme que j'aime mais je reviendrai à lui plus tard Que Dieu vous bénisse et bon appétit Amen Praise God Good morning church What a blessing it is to be with you this morning C'est une bénédiction d'être avec vous ce matin I believe in the grace that God has made available Je crois à grâce que Dieu a rendu disponible ce matin To be together with you on this Sunday Good to see you Amen We are so grateful for the opportunity God gives us And thank you Pastor Victor A man that I've loved from miles and miles away Un homme que j'aimais de distance Always been blessed by his publications J'ai toujours été béni par ses publications Ses vidéos Ses vidéos Les clips qu'il poste souvent Je pense que l'une des choses qui m'a attiré Qui m'a attiré d'être connecté avec eux C'est juste la qualité de contenu qu'il dit Et la présentation C'est une chose d'avoir l'excellence Mais c'est une autre d'avoir la qualité Parce que tu peux avoir une bonne présentation Et avoir rien dedans C'est aussi de faire bien C'est aussi de faire bien C'est une bonne présentation Et quand les gens viennent Ils retrouvent quelque chose Nous célébrons ce que Dieu fait avec nous Merci d'être un modèle Thank you for setting up a place for us And thank you for opening the doors of your pulpits For us to be here this morning And I believe this morning I will not also begin to speak without thanking the door If not the person that God used for me to be in Portland today That is Evangelist Christian Thank you so much Through your invitation I found myself today Ministering in this beautiful audience And we thank God for all that is doing To every man and woman in this place We are blessed to be together And receive greetings from my family My wife and two children And our entire church And we believe that God is going to bless us And we believe that God is going to bless us Amen This Sunday morning we are going to get into the word I woke up this morning and I prayed Just for God to lead me into what I needed to say to the people of God And I believe that what I have received Is for somebody I said what I have received Is for somebody I was saying again what I have received Is for somebody So I am in the book of John chapter number 2 And we are going to read from verses number 1 Through verses 8 And then we are going to jump to read verses 11 The Bible says On the third day there was a wedding in Cana of Galilee And the mother of Jesus was there Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding And when they ran out of wine The mother of Jesus said to him They have no wine Jesus said to her Woman what does your concern have to do with me My hour has not yet come His mother said to the servant whatever he says Do it Now there were there six water pots of stone And according to the man of purification of the Jews Containing 20 to 30 gallons apiece Jesus said to them Fill the water pots with water And they filled them up to the brim And he said to them draw some out now And take it to the master of the feast They took it And when the master of the feast And tested the water that was made wine And did not know where it came from And did not know where it came from But the servant who had drawn the water knew The master of the feast called the bridegroom And he said to him Every man at the beginning of Every man at the beginning sets out the good wine But when the guests are well drunk Then the inferior You have kept the good one Until now And 11 This is the beginning Somebody said this is the beginning This is the beginning of the signs Jesus did In Cana of Galilee And the manifested of And manifested his glory And his disciples believed him And his disciples believed him This morning I want to talk on the subject of Lord send me a Mary Lord send me a Mary There are a few points that I want to really speak of in my introduction And one of the points that I want to say It's going to take somebody In order for the work of God to be done Pour que l'oeuvre de Dieu se manifeste There is no move of God on the earth Y'a pas de mouvement de Dieu sur la terre Qui peut se faire sans une personne I'll say it again Y'a pas de mouvement de Dieu sur la terre Qui ne peut pas se faire Sans qu'un homme puisse intervenir Dieu utilise toujours les humains comme nous d'autres avec des erreurs d'autres avec des passés d'autres sont imparfaits mais pour leur utiliser pour sa mission il y a toujours un pont qui nous connecte d'un endroit de questions et d'un endroit de réponses et le pont c'est les gens là où tu te trouves tu as une question et il y a une autre personne qui a la réponse mais il y a quelqu'un qui connait la question que tu as et la réponse que tu dois avoir je vais les répéter encore tu te retrouves dans ce coin tu as beaucoup de questions tu as beaucoup de problèmes et tu te demandes où est-ce que j'aurai ma réponse il y a quelqu'un qui a la réponse qui n'est pas la réponse mais il connait comment te connecter à la réponse ma prière pour toi ce matin Dieu envoie moi une Marie parce que je suis en train d'essayer d'établir une fondation de te faire savoir que tout ce que tu as besoin quelqu'un connait comment te connecter à cette chose il n'y a rien que tu peux avoir comme problème qui n'a pas Dieu qui peut avoir un homme te connecter à ce que tu as besoin Elijah find himself between anger Eli s'est trouvé entre la fin et il cherchait un endroit où aller Dieu l'a dit j'ai ordonné une femme je pouvais dire Dieu pouvait seulement envoyer la manche du ciel je pouvais dire Dieu envoyer la manche du ciel mais Dieu a dit je vais te connecter à une femme qui sera une solution à ta femme ce matin c'est dimanche matin c'est un matin de connexion divine je dis c'est un matin de connexion divine tu sais quand tu viens à l'église ce dimanche tu écoutes la parole de Dieu la parole de Dieu dans laquelle tu vas marcher toute la semaine c'est que je prie ce dimanche c'est quelque chose que tu vas exprimer lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi quand tu rentres le dimanche prochain tu vas te témoigner que j'ai rencontré la réponse que j'ai rencontré une personne qui connaissait la porte que je devais entrer pour que j'arrive où je devais aller il y a une distance entre tes réponses et tes questions c'est un homme tu dois comprendre quand nous lisons dans le livre de Jean 2 c'est la première apparence de Dieu après 18 ans de silence la Bible dit jésus a commencé son ministère dans l'âge de 30 ans mais la dernière fois que la Bible a parlé de Dieu il avait juste 12 ans entre 12 ans et le temps qu'il avait 30 ans 18 ans la Bible ne nous a pas dit ce qu'il faisait maintenant écoutez ceci jésus a été baptisé par Jean quand nous parlons déjà dans l'âge de Jean 2 on était des gens au livre de Jean 2 jésus a été baptisé par Jean qui veut dire tout le monde était présent et ils ont entendu la nouvelle qu'il était le fils de Dieu la Bible dit dans le livre de Matthieu 3 verset 16 quand il était en train d'être baptisé il est sorti de l'eau il y avait une voix de l'homme du ciel qui disait voici mon fils bien aimé ce n'était pas un témoignage privé c'était un témoignage public pas seulement ça à ce point jésus avait déjà étonné de tous les enseignants dans le temple la Bible dit dans le livre de Luc 2 quand il était dans la synagogue comme un enfant il a étonné tous les enseignants il y avait quelque chose de particulier de Jésus à ce point là jésus avait déjà recruté ses disciples quand on était dans la fête de Cana jésus était déjà témoigné par le Père il avait déjà manifesté et étonné tous les enseignants il avait déjà recruté tous les disciples et l'une des choses que j'ai réalisé il n'y a personne qui peut suivre un homme qui n'a rien prouvé encore rien montré il y avait quelque chose que Jésus a fait qui a poussé les disciples de le suivre et je peux totalement dire qu'il était accompli autant qu'on est là notre dilemme aujourd'hui est que Jésus était invité dans cet endroit quand on regarde l'ordre chronologique pour déterminer la loi de l'importance vous allez remarquer que la première personne qui était mentionnée comme un invité c'est Marie la mère de Jésus était invitée et Jésus et ses disciples étaient invités surtout c'est comme si en passant Jésus aussi mais la personne principale qui était invitée était Marie j'invite Marie il a aussi un fils il marche toujours avec des disciples c'est comme un auxiliaire il n'était pas le principe il n'était pas le principe il n'était pas le principe il est venu comme un auxiliaire mais il est venu comme un auxiliaire mais Jésus savait qu'un auxiliaire il est à propos de devenir le principal c'est qu'il y a 20 20 c'est moi c'est comme ça les meurs je vois qu'ils ne sont pas c'est toujours pas ça vous faites au c'est non à c'est ce qu'il y a vous c'est c'était un travailleur qui était aux collègues on t'appelle ici quelqu'un ne viendra on t'appelle ici quelqu'un ne viendra mais je suis ici pour prophétiser de point d'être un auxiliaire tu vas devenir l'homme principal tu seras plus un auxiliaire tu seras la personne principal tu deviendras l'architecte dans le mouvement qui vient tu deviendras l'architecte de où Dieu t'emmène voici le problème le problème c'est quoi on vit dans un temps où les gens croient au passé ils sont des croyants du passé ils croient dans le passé ils sont en train de régner le présent et ils tuent le futur s'il y a quelque chose que l'église est tellement douée ils croient au passé ils dénient le présent et ils tuent le futur everybody believe in what you used to be toute personne croit en ce que tu étais they deny who you are ils refusent ce que tu es et tu sais que tu veux devenir dans le futur c'est que j'essaye de dire que tu es si ton passé réel ton présent est réel et ton futur est réel aussi ton que ton présent c'est aussi réel que ton présent c'est aussi réel que ton présent le problème est quel les gens croient in what you used to be c'est qu'il était ils refusent ce qui est et ils tuent ce qui vient et c'est aussi un autre problème que nous avons souvent nous crions à propos des idées mais nous fermons nos visages quand il est temps d'exécuter je suis un pasteur je comprends quand tu annonces la vision aux gens tu dis à l'église nous allons acheter des bus pour l'église gloire au Seigneur quand même nous avons un pasteur avec une vision contribuons maintenant tout le monde parce que les idées sont tellement excitantes mais quand il est temps de participer tout le monde se retire dans leur coin un autre problème nous voulons que Jésus d'être simplement un invité et rien de plus les problèmes avec Jésus les problèmes avec Jésus en étant juste un simple invité est qu'un simple invité il est juste là pour quelques heures si tu vas dans l'hôpital et tu es là pour visiter quelqu'un ton temps d'être là est déjà défini tu ne peux pas bouger en dehors de l'heure de visite peu importe combien tu aimes la personne peu importe combien tu veux rester avec la personne tu es déjà une heure établie à la visitation dans notre génération tout le monde veut être chrétien mais ils ne se soumettent pas à Jésus ils soumettent Jésus à des heures de visitation Jésus il vient seulement le dimanche le reste de la semaine laisse moi tranquille Jésus Jésus est invité comme un invité mais un invité il est limité à faire ce qu'il doit faire avec un invité il a des limites pour l'espace si tu es un invité dans ma maison je ne bouge pas je ne peux pas aller là où je veux dans ta maison je vais là où tu me permets d'aller si tu me dis assis toi là je m'assoie là si tu me dis bouge ici je bouge Jésus étant que visiteur il est vraiment limité avec ce mouvement c'est que je vais essayer de peindre comme une photo ici quand Marie demandait à Jésus de faire quelque chose il a dit je suis incapable de faire quelque chose je suis juste un invité mes heures sont déterminées mon espace ici est vraiment limité et je ne peux pas faire plus que ce qu'on m'a demandé de faire tant qu'invité il n'a pas eu une reconniction il n'était pas reconnu il n'était pas reconnu et pendant ce problème on avait besoin d'une Marie dans le contexte de cette histoire Marie représentait le don de discernement le don de discernement Marie connaissait comment distinguer entre un fils et un fils de Dieu Marie était capable de distinguer entre un enfant qu'il a gardé pendant neuf mois et le sauveur du monde Marie savait comment distinguer entre ce qui est un homme et ce qui est un homme et ce qui est un homme Marie était capable de distinguer qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que mon fils seul peut faire la Bible dit il est arrivé que le vin était fini dans la fête les gens commençaient à parler vous savez dans nos communautés au l'aide d'adresser le problème il y a juste le bourdonnement les gens parlaient à côté qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Marie a reconnu que quelque chose manquait et il a demandé qu'est-ce qui se passe le vin est fini Jésus n'était pas intéressé il était juste un invité qu'est-ce que ton problème a à faire avec moi si je viens chez toi et on coupe l'électricité est-ce que c'est mon problème si je viens chez toi il n'y a plus de nourriture dans ton trigo est-ce que ce mon problème je suis juste ici comme un invité mais il y avait un temps où ton problème n'est plus ton problème mais ton problème devient une opportunité pour God pour démontrer sa puissance pour démontrer sa gloire ce que j'essaie de dire à quelqu'un ce matin ne peu importe ce qui se passe il y a quelque chose que Dieu t'entraîné préparé le faire il va utiliser ce qui n'est pas son problème il va le faire son problème parce que c'est son problème de te voir ospérer c'est son problème de te voir aller dans un autre niveau c'est son problème de te voir prospérer c'est son problème de te voir faire ce que tu veux faire mais Marie a dit Jésus fais quelque chose il ne s'est pas adressé à Jésus il a dit aux gens qu'il avait besoin de vin allez trouver cet homme là et tout ce qu'il vous dira faites le vous savez la sagesse n'est pas combien ce que tu sais mais la sagesse c'est comment et quand je veux mettre ma connaissance valuable ce n'est pas la question de demander combien est-ce que je connais mais quand est-ce que je peux appliquer cette connaissance Marie elle avait un coeur elle avait un art elle avait l'art de distinguer le moment elle savait tout ce temps que c'était Jésus il était le fils de Dieu il était l'enfant de Dieu il était le travail de miracles il avait le pouvoir de tout faire mais toutes ces informations ne servaient à rien mais toutes ces informations ne servaient à rien pour la démontration de son pouvoir et ce matin je veux que tu comprennes que la sagesse c'est au-delà d'avoir l'information quelles sont les qualités de Marie elle était présente et paye attention ma prière pour toi ce matin qu'elle était fraîche lui en ait une fille de cette capitale ou un fils d'unesse que lui sois présent que tu prêtes attention à ce qui se passe dans cetteows Marie était présente dans la fête mais elle n'était pas distraite elle regardait ce qui se passe ma prière pour quelqu'un ce matin une prière pour quelqu'un ce matin que tu prêtes attention à ce qui manque dans cette maison que tu prêtes attention à ce que le ministère a besoin que tu prêtes attention où est-ce que la vision doit être pas seulement Marie qu'elle était présente elle prétit attention mais elle avait aussi une concern elle était concernée elle avait une inquiétude de sauver la journée elle voulait pas que la fête se termine comme ça elle voulait une fête qui continue nous avons besoin des gens de cette temps qui sont concernés pour se rendre compte que l'hébre de Dieu doit continuer nous avons besoin de l'église qui n'est pas seulement excité que nous avons une place belle mais comment est-ce que nous pourrons rassurer que chaque dimanche les portes de cette église sont toujours ouvert comment est-ce que nous pourrons rassurer que nos musiciens sont toujours toujours là comment est-ce que nous pourrons rassurer que nous avons un bon son comment est-ce que nous pourrons rassurer que le message de notre pasteur continue à lèvres la foi Marie était concernée Marie était concernée que cette fête doit continuer que le Seigneur remercie que les gens que tu vas rencontrer soient concernés pour ton ton habilité de réussir qui s'inquiète comment est-ce qu'ils peuvent ramener dans un autre niveau que tu trouves des gens qui se posent des questions comment est-ce que je peux vous voir où tu veux être je me souviens un jour il y avait un homme qui était paralysé la bible dit il avait quatre amis quatre amis quatre amis qui l'étaient portés la bible dit la bible dit la bible dit la bible dit nous n'allons pas rentrer nous allons trouver un moyen toi notre ami nous croyons que tu peux marcher encore nous avons des gens est-ce que tu as des gens qui croient de te capacité de marcher encore est-ce que tu as des gens qui ont des capacités de croire que là où tu es ce n'est pas la fin ces quatre gens ils ont pris leur ami la porte était propre ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas ils ont décidé nous allons monter dans la toiture ce n'était pas leur maison la bible dit ils n'ont pas demandé la permission ou sans permission ils ont commencé à les faire la toiture un par un jésus prêché comme un miracle il a vu il a dit pourquoi il a dit pourquoi parce qu'il y avait quatre gens qui étaient déterminés et sept ans ne peut pas mourir la qualité de marie la qualité de marie la qualité de marie la qualité de marie parce qu'elle n'était pas l'organisatrice de la fête elle n'était pas l'organisatrice de la fête elle ne devait pas l'organiser elle a commencé elle s'inviter j'aimerais dire à une personne il y a des gens que Dieu va t'envoyer et je prophétise même dans cette église qui a des gens que Dieu va envoyer des gens qui sont chargés pour aider à arriver là où tu dois être Marie n'avait pas le titre d'organisateur elle n'était pas l'emc elle n'était pas quelqu'un qu'on peut appeler un projet manager mais Marie mais Marie sa내 la clé la solution si j'ai la clé je refuse de m'éter si j'ai la clé si j'ai la clé je refuse de rester ça va-ci si y avait la réponse si j'ai la réponse je refuse de qu'à côté je refuse de qu'à côté je refuse de qu'à côté je refuse je refuse de m'éter je refuse de qu'à disant je vais être humble l'awar de la vie à l'état et à temps d'être à l'appliquer à l'état il doit dire une chose à la tête c'est ça tu la dises l'actu s'est déroulée à l'état de la tête à la piscine des rues l'actualité c'est par la tâche d'un acteur aussi la boucle de la culture de la tournée dans les progrès à l'épreuve pour que c'est le passé à la place de la clé j'avais sauture à la tête de la bêlée la bêlée à la bêlée c'est un petit peu plus tard et à tâcher la carte carrément c'est qu'il y avait tu as pas de restants c'est ce qu'il y a à l'intérieur tout cas il y a aussi un temps de serre il y a un petit peu à l'aise c'est que un petit peu à l'aise c'est un peu à l'aise à l'aise il y a ta bouche sous la f la par la par la la l'aise la 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 c'est la cac tu vas tu vas tu diras une chose elle sera établie est-ce qu'il y a une mari c'est dit est-ce qu'il y a une mari ce n'est pas question des gens ce n'est pas question d'amour de phare mais c'est rapport par rapport aux qualités est-ce que dans cette église il y a des maris des gens cette année lorsqu'ils vont écouter les gens critiqués les gens pas aller à marre il faut pas s'éteindre mais ils vont s'élever nous nous connaissons nous nous connaissons nous connaissons d'où Dieu nous attirer nous connaissons ce que Dieu fait nous connaissons là où Dieu nous amène et c'est pour cela Marie elle avait le choix est-ce que je reste calme est-ce que je parle mais ce jour-là c'est parce qu'elle a parlé la fête a continué je veux prophétier sur quelqu'un la vie de quelqu'un quand tu vas parler c'est que l'ennemi voulait arrêter il ne va plus s'arrêter il ne va plus s'arrêter il ne va plus s'arrêter regarde à ton voisin et dis à ton voisin que le Seigneur t'envoie à un mari une mari oh yes j'ai découvert que la plus grande bénédiction que Dieu peut te donner ce n'est pas l'argent ce n'est même pas un bon boulot mais la plus grande bénédiction que Dieu peut te donner c'est les gens autour de toi Amen Marie n'avait pas le pouvoir de faire le miracle mais elle connaissait la personne qui fait le miracle Amen je peux ou ne pas savoir comment faire le pain mais je connais quelqu'un quelqu'un qui fait le pain je peux ou ne pas connaitre comment enlever ta peine mais je sais quelqu'un qui sait comment enlever ta douleur je peux ou ne pas connaitre comment changer ta situation dans ta maison mais je connais quelqu'un 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 qui sait comment enlever la douleur que tu ressens pastor christian la bible dit jésus dans john 4 il était dans le puits il était à côté du puits par la femme la bible dit la femme samaritaine après jésus jésus était capable de parler avec elle elle a quitté elle est partie à saint marie avec un message je ne sais pas comment prêcher mais venez voir je ne sais pas comment parler mais venez seulement voir je ne sais pas comment te faire comprendre ce qu'il a fait pour moi comment c'est que la foule c'est à la fayette des sites des sites des bouteilles des paix des paix des paix des paix des paix des décisions des décisions des 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 à savoir ce qui va se passer mais mon problème est de faire se rassurer que la place là où tu es tu es connecté à la réponse que tu cherches Marie n'était pas venue changer l'eau en vin mais elle connaissait quelqu'un qui pouvait le faire c'est la raison pour laquelle quand je vais fermer je vais dire si quelque chose que tu prends chez les gens est toujours relaté avec le matériel tu prends le plus petit le plus moins si la chose que tu peux seulement prendre dans quelqu'un est relaté au matériel tu prends le plus bas le plus moins Marie ne pouvait même pas pouvoir une bouteille de vin mais si c'était dans notre génération cette personne elle ne pouvait même pas acheter une bouteille de vin elle ne pouvait pas acheter une bouteille de vin mais elle connaissait l'homme il pouvait le faire ce n'est pas à propos du vin ce n'est pas à propos du vin ce qui le rend plus pire c'est qu'ils avaient même l'argent pour acheter il n'y avait pas d'endroit qui pouvait offrir la quantité de vin qu'ils avaient besoin ce que tu dois réaliser c'est que tu dois réaliser est digne elle a de la valeur elle a de la valeur elle a de la valeur plus que tous les invités qui étaient présents c'est pendant peut-être elle n'avait rien mais par rapport à la personne qu'elle connaissait tu réalises que dans cette saison Dieu peut te mettre à côté de quelqu'un qui ne va jamais te donner même un dollar mais la seule chose Dieu va l'utiliser comme un point d'accès le problème avec toi et moi c'est que nous traitons toutes relations comme des transactions nous traitons toutes relations comme des transactions ce n'est pas toujours à propos de l'argent de foi c'est par rapport au chemin que tu dois mettre l'homme de Dieu tu réalises que la personne qui a enlevé la main de la de la leprosie qu'est-ce que tu réalises que la personne qu'est-ce que tu réalises que la personne qui a enlevé la main dans sa lepre n'était pas quelqu'un qui était un général mais une petite fille esclave une petite esclave dans sa maison elle a observé son maître elle a observé son maître ah si seulement mon seigneur connaissait mon prophète elle était une esclave sans identité sans apport elle ne pouvait même pas contribuer avec un dollar dans la maison mais lorsqu'elle voyait chaque jour son maître il dit mon Dieu ce que ce monsieur est en train de vivre ce sont des petits problèmes de la nouvelle si seulement il pouvait savoir si seulement il pouvait savoir si seulement il pouvait savoir et c'est quand tu réalises parce que je n'ai rien à t'offrir parce que je n'ai rien à t'offrir par rapport à ce que tu t'attends de moi cela ne veut pas dire que je n'ai rien à t'offrir Amen Come on, come on, come on Amen Actes 3 Peter et John viennent à l'église et ils disent l'or et l'argent je n'ai pas mais c'est que je je peux ou ne pas avoir ce que tu as besoin mais ce que tu as besoin j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai il a dit tout ce que tu as tout ce qu'il vous dira faites-le donc à ce point Jésus dit qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi mon heure n'est pas encore arrivée quelqu'un dit mon heure n'est pas encore arrivée mon heure n'est pas encore arrivée mon heure n'est pas encore arrivée ce que je veux que tu saches c'est que une Marie elle connait qui tu es elle connait ta mission la mission de Jésus était de sauver et nous avons un problème nous avons un problème qui a besoin d'un sauveur le deuxième la mission d'une Marie c'est de provoquer l'huile de couler c'est le premier miracle avant de cette heure il n'y avait pas de miracle que Jésus avait fait mais comment est-ce que Marie connait-ce que ce miracle peut se faire c'est parce qu'elle connait comment provoquer les hommes des peuples de Dieu il faut savoir comment provoquer l'huile provoquer l'anointing vous devez passer ce niveau de dire mon pastor il n'a pas bien pressé aujourd'hui comme ce qui est passé c'est comme ce qui est passé il est comme il est perdu vous devez savoir comment provoquer cette chose qui s'appelle option elle peut être provoquée elle va revenir il est venu jésus allait guérir la fille de Jérus mais pendant qu'il allait il y avait une femme qui est fée derrière qu'elle provoquait l'huile de Dieu tout le monde touchait jésus elle ne l'avait pas guérée mais parce que cette femme elle savait que je peux provoquer cette fille mary knew même si ce n'est pas ton temps je peux provoquer cette fille même si ce n'est pas ton temps même si ce n'est pas ton temps je peux provoquer cette fille il y a quelque chose qui s'est passé quand une femme est enceinte elle connaisse que c'est le temps d'accoucher mais le pregnancy n'est pas et le douleur est en train de meyer ils vont faire quelque chose ils vont injecter quelque chose dans le système pour provoquer la contrainte pourquoi ils provoquent cette contrainte ce n'est pas pour tuer le bébé mais c'est pour annoncer que quelque chose qui vient c'est déjà le temps ce que mary est en train de dire ce n'est pas de causer Jésus ça s'appelle ce n'est pas elle avait compris si elle est ce qu'elle a été elle a été à la naissance c'est pas le temps de manifester c'est que le temps de faire le temps d'entraîner une belle et elle était déjà à la fin d'aller que je ne vais pas attendre après la femme à la fin de la fin de la fin à la fin de la fin de la fin de la fin pour la manifestation et de ce que tu portes à la fois que je suis à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger c'est un petit et ne pas que la rote j'ai dit que l'acte la recette est pas très 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 vite à l'adapter pas c'est la vie à l'étranger à l'étranger professeur la propre la prochaine c'est la première fois la rétabelle la rétabelle ça c'est que tu as écrit pas à l'aise très fatiguante l'actualité hop au cours de professeur d'accord la faça par chat de secrétis par à qui l'aqué à l'aqué pour que la paix il y a carré une belle qui portait à l'aqué à l'aqué à l'aqué à l'aqué à l'aqué à l'aqué d'avoir c'est à l'aqué à l'aqué au à l'aqué à l'aqué à ce que ça à l'aqué à l'aqué au c'est une chose avec de l'agriculture avec de l'agriculture l'actualité c'est une vision de l'affichage de l'avoc à propos de la contracte sur la courte je n'ai pas la tête de l'agriculture qu'il peut être tout à l'heure car tu sors de l'actualité il n'y a pas l'air d'essai d'aujourd'hui c'est l'actualité l'actualité de l'appli c'est l'appli c'est l'appli c'est l'appli c'est l'actualité c'est un contrat sur l'actualité c'est ça le contrat sur l'actualité a commencé à j'ai de la professe et le prorpé sans-être pas ça c'est c'est assez aussi caractériques c'est un petit plus un caractère le nôtre en plus ça c'est à la fin la là la la c'est la c'est la c'est la leclerc 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 la salle de paris ici leclerc la 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 et le défi de la vie a fait que la sraise pas de mer à la place la fois que l'arrivée il n'y a pas le temps de passer à cette chute il a fait une affaire pour impératement la capitale a fait qu'on n'y a pas la plus forte et la plus grande affaire elle est très forte à la fois le nez et il a pas à l'aider l'acteur à l'aider c'est sûr il n'a pas de la délacé la courte et la carrière à l'aïtique la chasse et jesus parce qu'il y a à la première fois la deuxième c'est parce qu'il y a un deuxième c'est parce qu'il y a un deuxième il y aura un troisième parce qu'il y a un troisième il y aura un troisième il y aura un quatrième parce qu'il y a un quatrième il y aura un cinquième il y aura un cinquième je me déclare le Dieu le Dieu qui m'a envoyé vers de la frise sud il m'a venu te dire il m'a venu te dire provoque dans ces gens leur vision la fille sera une fois dans ces choses qui est destinée à la question je suis un mari je suis un mari je suis venu provoquer pour vous en dire à ce que vous avez la tête à la salle en religion je suis venu provoquer la fête à continuer la fête à la fête à je vais te dire à la fête à la fête à la fête à rien l'actif j'ai eu pas de voir et ça a eu pas de voir ça le soir d'avoir les secondes à tous les gars en plus loin va 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 plus loin en jesus name oh my god Mary expose to the world what she knew elle expose au monde ce qu'elle connaissait qu'elle gardait en elle vous savez quand je regarde l'église quand je regarde les gens il y a des ceux qui marchent avec des informations et il y a des ceux qui marchent avec la révélation l'information l'information dépend des sources extérieures de sources extérieures mais la révélation la révélation ce n'est pas ce que CNN dit ce n'est pas ce que Fox News dit ce n'est pas ce que MSBC dit mais c'est une conviction mais c'est une conviction intérieure quelque chose en toi qui te dit ce que je porte n'est pas juste un autre enfant Mary connaissait ce que je porte c'est un faiseur de miracles et parce que c'est un faiseur de miracles voici l'opportunité aujourd'hui quand je conclue je veux que tu je veux que tu marches en sachant que ce n'est pas l'information qui détermine mais c'est la révélation Mary connaissait je porte le sauveur l'ange est apparu à Mary et il m'a dit qu'est-ce que je portais en moi et voici le temps que ce que je portais s'est manifeste Amen ne permets pas aux gens qui n'ont pas de révélation de ce que ton église représente de ce que l'homme de Dieu représente te prépare de mettre dans un endroit où tu peux prendre des décisions sans révélation Jésus était juste un autre nombre pour d'autres gens mais pour Mary il était l'homme de la situation pour plusieurs d'entre nous on regarde Pastor Victor c'est juste un autre homme dans une veste bleue mais ceux qui ont la révélation ils comprennent il n'est pas juste un homme c'est lui il a été un pour notre bénédiction quand tu connais ce genre de choses tu gardes plus silence tu fais ce que tu dois faire tu supportes la vision tu pries pour lui tu leur donnes l'opportunité de faire ce que Dieu l'a appelé à faire j'ai découvert dans ma vie dans l'église que plusieurs fois nous chrétiens nous voulons que Dieu fasse mais nous tenons dans le chemin de Dieu de sa capacité de faire des choses quand Dieu veut faire des choses permets lui de le faire ne vole pas l'opportunité de ton pasteur de prier ne le vole pas l'opportunité d'intercéder pour toi quand tu gardes tes problèmes quand tu gardes tes problèmes tu les voles sans l'opportunité de prier pour toi tu lui voles les sujets de prière lorsqu'il entre devant Dieu il doit te porter il doit te porter mais lorsque tu t'éloignes comment est-ce qu'il peut porter quelqu'un nous avons besoin de mari des gens qui ne dépendent pas de l'information et qui dépendent de la révélation car nous marchons pas selon la vie mais nous marchons selon l'esprit et ceux qui marchent selon l'esprit ceux ne sont appelés enfants de Dieu ce matin je vais te provoquer deux choses la première chose de te faire comprendre que le Dieu que nous servons c'est un Dieu de connexion divine il a des gens partout dans le monde qui connaissent comment te connecter à la bonne personne c'est que tu dois commencer à prier pour un instant ce n'est pas juste un autre travail Seigneur connecte-moi à Marie connecte-moi à Marie connecte-moi à Marie connecte-moi à un homme à une personne connecte-moi à une personne connecte-moi à des personnes clés les personnes clés de ma destinée la raison pour laquelle Joseph va régner en l'Egypte mais n'était pas seulement dépendant de sa qualité d'avoir des songes et d'interprégués mais c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un en prison tout le monde pouvait avoir les dons mais tout le monde n'était pas connecté au revoir les gens qui ont l'accès aux écoutes aux oreilles de roi les hommes d'influence connecte-moi ce n'est pas seulement le dollar je peux l'avoir et demain m'en manquer mais si tu me donnes le sang ce que je cherche je le deviendrai ma prière ce matin et que Dieu fasse de toi aussi une Marie dans cette église que tu vois et que tu deviennes une solution le jour là le miracle va se passer ce n'était pas seulement Jésus qui devait te saluer mais on devait saluer aussi Marie de nous avoir ouvert les yeux merci de nous avoir connectés qu'il est à l'air bénis sa parole bénis sa parole bénis sa parole en Jésus allez-nous est-ce qu'il y a une Marie qui peut acclamer correctement ? comment tout le monde acclame toi ? Bienvenue au centre international chrétien Bienvenue au centre international chrétien Parole de Dieu nous nous basons dans la proclamation de la parole de Dieu Notre mission est d'impacter le monde par la parole de Dieu. Le Centre international chrétien est situé aux Etats-Unis d'Amérique, précisément dans l'Etat de Maine, dans la ville de Portland. Le Centre international chrétien est situé aux Etats-Unis d'Amérique, précisément dans l'Etat de Maine et dans la ville de Portland. Nous nous attendons à vous présenter à le Centre international chrétien. Dieu vous bénisse.